L'actuel ministre de la Défense des Poutchistes est Bala Samoura, commandant de la gendarmerie. Vous saviez, la résidence de Lansanakonte a été rénovée ce jour-ci. Les Idi Amin, Bala, vous savez, ils sont dans la récupération. Ils veulent chercher à tromper tout le monde. Mais, le discours de Idi Amin, de Bala Samoura, les propos de ces gens. La Guiné-Ké, même Mamadou Doumbouya est pris en otage aujourd'hui. Mamadou Doumbouya est pris en otage. Je vous ai dit au temps du président Alfa Kondé, c'est pourquoi quand je vois ces gens-là nous parler de troisième mandat, d'injustice, et pourtant ils étaient complices de toutes ces injustices. Le régime d'Alfa Kondé, qui était le chef d'état-major, Namouri, commandant de la gendarmerie de la ville de Konakri, Bala Samoura, directeur du cabinet au ministère de la Défense, Idi Amin, avant de devenir ambassadeur, Amara, directeur de l'école militaire, tous ces gens-là étaient des cadres dans le gouvernement du président Alfa Kondé. Ils ont fait le coup d'état pour leurs propres intérêts. Ils ne l'ont pas fait pour... Au nom du peuple, s'ils l'avaient fait au nom du peuple, Selou Dalien aujourd'hui, le président de l'UFDG ne serait pas hors de la Guinée aujourd'hui. Le président Selou ne serait pas hors de la Guinée aujourd'hui, s'il y a Touré hors de la Guinée aujourd'hui. Le Fonike Mange, porté disparu. Vous savez, je l'ai dit, même si Mamadi voulait faire du mal, le 5 septembre, Mamadi n'a pas arrêté un cadre du RPG, à part le président Alfa Kondé. Ils ont appelé les anciens dignitaires à une réunion. Les anciens dignitaires ont répondu qu'ils sont rentrés tranquilles à la maison. Tout le monde pensait, même ceux qui ont applaudi le coup d'état, que Mamadi allait organiser des élections et partis. Donc, le RPG aussi se préparait. Vu que le président Alfa Kondé c'était le seul qu'on avait attrapé, le RPG avait choisi Dr Kasori comme président provisoire. Les escrocs ont commencé à pomper Mamadi. Vous êtes assis. Vous voyez ces gens-là ? Si vous ne faites pas quelque chose, ils vont vous enlever. A partir de là, ils ont commencé à attraper les Damaro, les Kasori. Regardez déjà le procès. Leur procès à la Kiev, il n'y a rien dedans. Ce sont des prisonniers politiques. Voilà. Donc, personne n'est derrière ça. Idi Amin, Bala Samoura. Idi Amin, les deux Nyangbo, quand je dis Nyangbo, les deux méchants, les deux méchants, Amara lui, il est arrogant. Mais les deux méchants, c'est Idi Amin, c'est Bala Samoura. Idi Amin et Bala Samoura. Et Mamadi va échouer. Mamadi, lui, il est dans son palais là-bas. Tout ce qui est militaire, c'est Idi Amin. Tout ce qui est gendarme, renseignement, service, tout, c'est Bala Samoura. Donc, Mamadi, il juge en fonction de ce qu'on lui remonte. L'administration, les ministres et autres, là, c'est Amara. Donc, voici les trois pouvoirs à côté de Mamadi Dumbuya. Idi Amin et Bala Samoura. C'est-à-dire, pour toujours garder le pouvoir, crâne rasé, ils ont décidé d'en finir avec les partis politiques. C'est Mamadi et les autres là-même qui qui dosent un peu. selon les indiscrétions, Idi Amin qu'aurait été lui, aucun ancien dignité ne serait vivant aujourd'hui. Selon des indiscrétions. Que si tout dépendait de lui, Idi Amin, tous les Alpha Condé là, les Damaro et autres là, ils allaient les pannent tous. donc c'est là on dit que Mamadi lui-même il est pris en otage. Il est pris en otage. Mais, Idi Amin, votre plan machiavelique qu'il faut à tout prix détruit les partis politiques UFDG, RPG Arc-en-Ciel. Si vous avez oublié, on va vous rappeler. Comme vous êtes des ingrats, on va vous rappeler. le RPG Arc-en-Ciel au pouvoir, le président Alpha Condé, président de la République. L'opposant principal à Alpha Condé était le président de l'UFDG. Et là, c'est le dalle. Vous avez fait le coup d'État, vous êtes allé vous flanquer à la télévision pour dire il y a eu des manquements, il y a eu un troisième mandat, pourtant vous étiez tous ici derrière Alpha Condé. Vous savez que le troisième mandat ou le premier mandat dans la quatrième République, ce n'était pas bon. Vous n'avez pas mis fin. C'est quand vous laissez d'abord attendez, on va finir, on va prendre le pouvoir, comme ça, ce qu'on a envie de faire, on va faire. Mais dire que vous allez détruire l'UFDG, vous allez détruire le RPG, c'est que vous voulez des problèmes dans ce pays-là. Idiamine, n'attendez même pas le trentième. N'attendez pas. Nous, on sait, on sait ce que vous êtes en train de faire. On sait tout ce que vous êtes en train de faire. Mais comme c'est entre vous, là, prenez la décision que le jour qu'un parti politique va contester, vous n'avez même pas honte. C'est ça, votre démocratie. Vous avez enlevé le président Fakonde pour ces bêtises pour ces bêtises, Idiamine, bala Samoura. Maman dit, vous allez tomber, vous allez tous tomber, vous allez tous tomber. vous avez fait votre coup d'état là, vous avez dépassé le président Fakonde en quoi ? Au moins, Seloudal a été opposé au président Fakonde. Vous demandez le président Seloudal aujourd'hui de faire un choix. Pourtant, c'est vous qui avez dit que vous avez libéré les gens ici. Bande de bandits, de gangsters que vous êtes. Des bandits que vous êtes. Regardez vos immeubles. Des bandits que vous êtes. Idiamine, ministère de la Défense, le budget, la Guinée est un pays en guerre depuis l'indépendance jusqu'à deux jours. À part l'argent, vous connaissez quoi ? Combien de milliards vous avez fait sortir au niveau de la Défense ? Combien de milliards ? Vous pensez que vos plans, qu'on ne sait rien ? Nous, on est à l'aise. Induisez Mamadi en erreur. Vous savez, vous avez vos plans. Mais Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, a son plan aussi. Le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il a son plan. Mais continuez. N'attendez même pas que non, vous avez déjà préparé le leader politique qui va dire non. vous n'avez absolument rien compris. Alpha Bala, garçon princesse, n'a pas été remplacé. Il est toujours le chef d'état-major. L'autre a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre. Donc, garçon princesse, Ibra Masori, lui, n'a pas été remplacé. Mais, eux-mêmes, ils sont pressés, Bala Samoura et Idi Amin. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent, ils veulent la pagaille. Que non, ils sont préparés. maman m'a dit, ma fausse n'aïe, de mouya, tu n'as rien compris dans le film. Tu n'as absolument rien compris dans le film. Vous allez tous sortir des perdants. Walloy, c'est les petits officiers qui vont vous remplacer. C'est vos petits, la manière dont vous avez trahi Alpha Condé. La manière dont vous avez trompé Alpha Condé. Et c'est comme ça que vous allez tous partir. Vous pensez que les gens vous regardent. Des fois, les gens ont peur aujourd'hui. C'est la situation qui donne le courage, qui fait que les gens prennent des décisions. La situation dans laquelle vous êtes en train de nous mener aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont peut-être peur, mais arrivé à un moment donné, lorsque vous ne voyez pas dessus, vous prenez d'autres décisions. C'est comme ça la vie. C'est ce que vous, vous n'avez pas compris. Vous vous dites que oui, tout roule tranquillement pour vous. Que tout va bien. pendant que le peuple est en train de pleurer. Ce pays aujourd'hui, ça dit, on est en train de pleurer. 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 Farana, la grande mosquée de Farana. Allez-y demander. les gens de Farana, ils vont vous dire. C'est grâce à qui? La grande mosquée de Farana. Grâce à monsieur Oye Gilavogi. Monsieur Oye Gilavogi. Pourtant, lui n'est pas fils de Farana. Monsieur Oye Gilavogi a construit beaucoup de mosquées à travers la Guinée. Mais je parle de la grande mosquée de Farana. Pourquoi je vous fais ce petit rappel? Nous sommes tous des Guinées. De Yomou jusqu'à Kassa. Personne ne peut dire à l'autre qu'il n'est pas Guinée. Mais, ces bandits qui sont à la tête, qui pensent qu'ils peuvent manipuler, qui leur connaît qu'ils sont sous-côts. Je ne sais pas, c'est qu'ils sont sous-côts. Sadiba, Manikalo, Akarani, Idyamini, Akarani, Bala Samouraï, Akarani, Amaraye, Akarani, Dumbouyaye. Mais ils l'ont tué. Parce que Kamre Baruli. Parce que Kamre Baruli, ils ont tué Sadiba. Donc, il faut qu'on a mis les bandits qui sont sous-côts. Ils sont à la tête, qui sont à la Guinée. Les bandits qui sont à la tête, les bandits qui sont à la tête. Aujourd'hui, ils sont là en train de tromper, induire nos parents à Anna Pouvoir. C'est pourquoi tout enceint Seloudalien est devenu maintenant insurrement ou bien un candidat des autres régions comme le pouvoir d'Alpha Kone. Ces mêmes ethno-là, les Idyamini, les Bala Samoura, tous ces gens-là ont passé tout le temps à fatiguer le président Alpha Kone. Qu'est-ce que le Fama n'a pas fait pour eux ? Aka Fanka Betta Kadalouma, ministre de la Défense, Manika, docteur Diané, chef d'état-major des forces armées, Namuri, commandant de Bata, Aboulai Keïta, commandant des forces spéciales, Dombouya, l'autre, ministre de la Sécurité, Damanta, ministre du territoire et de la décentralisation, Brahma Kone, parce qu'ils ont tellement fatigué Alpha Kone. Ce n'est pas pour rien. Le président Alpha Kone avait dit c'est un cas de Maniké. C'est des malhonnêtes. Le président Alpha Kone était fatigué. Tout ce qu'il voulait faire, c'était les gens-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris le président Alpha Kone en otage et après, ils ont fini avec lui. Ce sont ces mêmes personnes, commandant de la ville, commandant de la... de la janamérie, de la ville de Conakry. Ben là, ça mourra. Commandant des forces spéciales, Dombouya, chef d'état-major, Namouri, renseignements et autres, ils étaient tous dans le coup. Tout a été préparé que non, que Manika, que si le président Alpha Kone mourait au pouvoir, que 84, que comme il tradiquait 84, c'est rentré, c'est sorti. Voici la mentalité, voici les idées. Voici comment ils ont induré beaucoup d'officiers malinqués et après avoir fait leur coup, plus de 200 et quels officiers, ils les ont tous mis de côté. il fallait éliminer Sadiba parce qu'il en savait trop. Les Sadibas avaient compris que non, c'était un complot, ça n'avait rien de normal et c'est pourquoi il fallait vite éliminer Sadiba. Ils devenaient gênants pour eux. Et toutes les personnes aujourd'hui qui les dérangent, ils vont les tuer tous parce qu'ils ne veulent pas que la vérité triomphe. Mais, on ne souhaite pas une guerre civile en Guinée. on ne souhaite pas. En tout cas, aujourd'hui, le Mali, le Burkina, c'est un peu le temps. Il y a un peu qui se passe, il y a un peu qui se passe. Il y a un peu il y a un peu qui se passe. Il y a un peu qui se passe, il y a un peu qui se passe. qui se passe, dans lesquels ils ne soient pas dans lesquels le plus les gens ne le voient qui se passe. Il y a un peu La Guinée, c'est un peu qui se passe. Mais, il y a un peu qui se passe. Il y a un peu qui se passe. Le président a 11 ans au position. Il y a un peu qui se passe. Donc, il y a un peu qui a un peu à 1 dans leur combat purement communautaire personnel parce que manical déjà ils ont prouvé qu'ils ne sont pas pour d'oubouya regardez kanka ni soukou l'étéra si c'était l'affaire d'ethnies kanka aujourd'hui tous les grands mouvements ça allait commencer à kanka mais les gens de kanka ils ont été fidèles au présent alpha kondé d'abord le bastion du rpg c'est kanka 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 la horoya il a depuis coup d'état qu'elle a à l'brac au bécet qu'on s'est à kanka et d'uniam mais regardez ils vont tromper les gens ailleurs donc c'est pour vous dire que béhan cru sur comme aujourd'hui ils ont échoué c'est pourquoi les gens disent oh damaro alpha kondé heureusement je n'ai jamais été membre du gouvernement d'alpha kondé je n'ai jamais été communicant du rpg auparavant le rpg n'a rien fait pour moi donc moi damaro je suis libre de parler et les guinéens ils savent qui je suis je n'ai jamais été membre du gouvernement d'alpha kondé je n'ai jamais été communiqué je n'ai jamais été employé par le rpg et c'est pourquoi je suis tranquille dans ma tête de parler donc mon lieu où les gnailles si nous parlons d'alpha kondé il faut comparer le temps d'alpha kondé le temps des bandits là et c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre le temps d'alpha kondé on a parlé de démocratie les médias n'étaient pas fermés il ya beaucoup de médias qui ont qui ont vu le jour au temps du présent pas qu'on est malgré les critiques de djoma comment je vais dire la radio là de guirassi espace film tous ces médias là critiquaient le régime d'alpha kondé mais ils n'ont jamais fermé ces médias là un jour eux ils viennent ils ferment ces médias malgré les manifestations de fndc à l'époque les appels à manifester sous ces plateaux là jamais on a fermé ces médias parce qu'ils donnaient la parole à paul ou pierre ils n'ont pas fait voici des réalités c'est pourquoi nous parlons du régime d'alpha kondé il faut comparer les temps et c'est ce qui fait mal au cnb parce qu'ils n'arriveront jamais au cheville du régime alpha kondé aujourd'hui on parle des fonctionnaires guiné 19 200 personnes à la retraite les bandits sont incapables de payer les fonctionnaires nous sommes le combi aujourd'hui le 3 novembre les fonctionnaires guinéens 90% des fonctionnaires guinéens ne sont pas payés les bandits ne commencent que par les éléments des forces spéciales parce que leur inquiétude c'est là c'est leur sécurité il faut entretenir les escadrons de la mort qui sont derrière eux donc l'échec est tellement total tu ne peux pas parler de bilan il ne peut pas parler de bilan donc fahliya kouké soukou les donc n'kou lanka lou mou l'huie hankiri sorodi mou l'huie hankiri sorodi murao le fahli n'y en est alika sanyi moane dit mouménou ma wala al tc présent fait qu'on est benne konoura sanyi moane katako mamadie kat sadi mamadie président talade mouménou président kerefe lorsque vous prenez docteur kasuri tous les grands projets dont on parle aujourd'hui agnès en afrique mamri tous ces grands projets c'est grâce à docteur kasuri massa tedi massa krefe mo baragna la massa dina mais ni massa krefe mo lou make adama d'embrebreyé massa tesibare nyou makela mais ni massa krefe mo kake mojou lui alou idiamine bala samoura amara nyon silou ap feng koto ap barake milliardaire yemi atese ma sate se foske la paske lui leo palais anu ou leo totien sou sou barake la a foto l'écosse et mamadie donc la guiné calou kaka kawoli niaï bkaka kawoli niaï il faut que les guiniens comprennent cela qu'on même cognou makeloï mamadie la a tesa ke labi moi je vous ai dit moi je n'arrêterai pas ma lutte j'ai dit à tout le monde j'ai parlé avec mamadie la personne avec qui j'ai échangé il veut changer mais peut pas changer à cause des personnes qui l'entourent mamadie ne peut pas changer et lorsqu'on a parlé je lui ai dit son entourage son entourage mais immédi en fin de compte le dernier mot lui revient j'ai dit voilà il n'y a pas de problème tant que nous on ne voit pas de changement nous n'allons pas arrêter parce que ces gens là sont remplis de haine bala samoura idiamine même l'affaire des procès les dadis là parce que idiamine a fait la prison au temps du cndd amara fait la prison et c'est pourquoi le traitement sur dadis aujourd'hui sinon mamadie est venu quand mamadie à quoi compte dadis et je vous ai dit concernant d'oubouya tu sais vous savez même nous on l'a accusé dans ça ici pour dire que il venait tout le temps à la présidence mais il ne voyait pas le présent faconné dans toutes ses visites c'est pourquoi je vous ai dit mamadie c'est pourquoi il n'y a pas d'oubouya c'est pourquoi il n'y a pas d'oubouya c'est pourquoi il n'y a pas d'oubouya parce que tu n'y a pas d'oubouya c'est idiamine crâne rasé c'est lui le cerveau du coup d'état au départ c'était pas mamadie qui devait être présent de la transition mamadie était petit dans l'affaire mais comme mamadie c'est lui qui était en position de force c'est pourquoi mamadie a pris sinon c'était idiamine ou namouri namouri lui on l'a trompé c'est pourquoi mamadie ne peut pas bien faire il y a pouvoir d'un pouvoir il y a pouvoir d'idiamine dans le pouvoir de mamadie il y a pouvoir de bala dans le pouvoir de mamadie il y a le pouvoir d'amara dans le pouvoir de mamadie sinon si c'était le président alfa condé qui avait récupéré mamadie qui connaissait mamadie qui l'avait pris directement d'oubouya allait avoir pitié d'alpha condé mais d'oubouya a eu pitié de qui ? de idiamine son bienfaiteur le bienfaiteur de mamadie d'oubouya on peut dire alfa condé c'est son bienfaiteur indirectement parce que si le président alfa condé n'avait pas créé l'effort spécial mamadie n'essaierait pas où il est aujourd'hui mais il a rendu la monnaie à qui ? idiamine qui a trompé alfa condé sur tous les plans sur tous les plans sur tous les plans idiamine il faut continuer comme vous dites que non vous avez déjà mis tout en place que le jour que les partis politiques vont faire des déclarations que vous allez faire comme ce qui s'est passé du côté du Tchad vous allez d'abord les éliminer vous allez raser les sièges il n'y a pas de problème idiamine ou alors tu vas finir à la cour pénale ou tu vas te retrouver comme un Robert Gueye idiamine les hommes forts sont passés toi ça dit si ce n'est même pas l'incompétence ça dit un groupe de peureux de garçons princesses dans l'armée comme à toi un gendarme les gendarmes c'est investigation et autres j'ai un grand respect pour les gendarmes c'est des intellectuels mais vous des gens comme idiamine comment des gens comme vous devant des militaires prennent le pouvoir ah non je n'ai rien à dire ah non je n'ai rien à dire et je n'ai rien à dire c'est ça au lieu de nourrir vos copines au dehors l'argent que vous gagnez donnez à vos parents au lieu d'aller donner à vos copines et c'est pourquoi il n'y a pas de baraka dans vos trucs au Nato les gens pareils là des gens comme les idiamine les balasamoura aujourd'hui c'est eux qui commandent où sont les 42 généraux les 42 généraux de l'armée 42 généraux de l'armée ils sont où aujourd'hui les commandants 200 et quelques commandants de l'armée ils sont où aujourd'hui tous ces gens là sont où donc où de Romaine on n'a ga réagir asseyez-vous idiamine va finir avec tout le monde ici idiamine est balasamoura ni nyambo kake mamadila pouvoie minon nyambo ba flamyeye walewe idiamine balasamoura mais là on n'y a pas tout idiamine toi tiens c'est toi qui me fais pitié parce que le jour qu'ils vont t'attacher te mettre en culotte c'est-à-dire c'est ton âge qui va me faire pitié attachez les autres les mettre en culotte en fœtus pour vous faire promener comme vous avez fait Alpha Kondé nous ça ne va rien nous dire parce que c'est ce que vous avez fait aux autres mais c'est toi le vieux idiamine toi en te voyant en fœtus c'est là que tu vas comprendre à yon wa matou comment il faut qu'on n'y a pas l'idée il faut qu'on n'y a pas l'idée sinon en principe toi et balasamoura toi et balasamoura Moussa Moussa Moïse dit moi je ne suis pas un paresseur comme vos communicants moi je ne suis pas comme vos paresseur comme vos vous voulez mot d'où moi je te montre voilà moi je travaille aux Etats-Unis je suis en pause ok regarde déjà j'ai 160 160 dollars ce matin pour ceux qui font le Uber je te montre déjà ma semaine combien j'ai déjà sur mon compte ok j'ai déjà 1429 je sors tout de suite là je peux aller me taper 1 200 dollars tout de suite voici ça la date toute est là j'ai déjà 1429 moi je ne suis pas un paresseur comme vous je vous ai dit la différence entre vos insultologues vos rouleaux modules et moi moi je sors je travaille même si des gens veulent m'aider là ça trouve que moi j'ai pour moi je sais comment je vais payer mes factures comment je vais manger comment je vais acheter mes habits ma dignité c'est ça d'abord le travail moi je ne suis pas paresseur comme vos gars tu dis d'aller travailler même si je veux le reste là je ne travaille même pas j'ai déjà 1400 ça me suffit pour la semaine là ça c'est une semaine ça me suffit déjà maintenant tu as vu non tu as fermé ta gueule tu dis va travailler déjà je t'ai montré l'argent tout de suite là je veux je transfère directement dans mon compte pensez que moi Damaro avec vos conneries là va travailler on parle de la Guinée aujourd'hui c'est moi Damaro qui fait qu'aujourd'hui il y a eu l'augmentation des prix Alpha Condé 11 ans le prix de riz c'était stable Alpha Condé tous ces 19 200 fonctionnaires travaillaient en Guinée des médias fermés c'est vous qui devez fermer vos gueules et dénoncer l'injustice bande de vouriens de bandits moi j'ai une fois commandé quelqu'un ici vous m'avez une fois vu vous ne voyez pas que ceux qui vous supposent c'est eux les fainéants c'est eux qui entend qu'on les donne sinon moi en principe je devais Mamadi d'abord j'avais son numéro je pouvais échanger dire ok je vais soutenir qu'est-ce que le RPG a fait pour moi auparavant bande de vouriens parce que moi je suis comme vous je suis comme vos communicants qui ne veulent rien faire qui sont flinqués lorsque vous les proposez moi j'ai eu la chance de parler avec Mamadi si j'étais un opportuniste j'allais dire Mamadi je suis prêt à t'apporter mon soutien mais bande de vouriens non non actuellement il a fermé sa gueule il a fermé sa gueule il n'a pas dit d'aller travailler je lui ai montré déjà ce que j'ai pour cette semaine donc la guinéka il a préparé ils veulent distraire les gens et Idi Amin et Bala Samoura ils n'ont pas à ce moment de ce qu'on a dit de ce qu'on a et 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 de ce qu'on a UFDG même leur siège les détruit comme ça s'est passé du côté de Tchad mais vous n'avez rien compris si vous pensez que le reste de l'armée avec les nominations et autres là si vous pensez que les militaires c'est des moudis pour vos intérêts personnels si vous pensez que le reste de l'armée c'est des moudis on va voir regardez-moi des bandits comme ça là allons-y seulement prenez la décision vous savez pourquoi vous avez dit observatoire parce que le temps nous on sait vous savez j'avais dit ça aux Guinéens ici leur plan de détruire l'UFDG RPG moi déjà tout le plan du CNRD et je vous ai dit restons sereins il y a beaucoup de militaires beaucoup de militaires des forces spéciales beaucoup de militaires les gendarmes beaucoup de militaires l'armée régulière aujourd'hui je dis bien 95% ne sont pas dans leur esprit mais ils n'agiront que le jour que le peuple aussi va se lever pour demander son pouvoir c'est le pouvoir du peuple c'est ce jour que les bons militaires je vous ai dit c'est les conditions la manière dont c'est-à-dire ils vont nous conduire sur un chemin où eux-mêmes ils vont tout perdre vous n'avez pas vu comme je vous ai parlé l'exemple de Dadis si Dadis restait au Kalfayaya envoyait des gens pour aller prendre Tumba est-ce qu'on allait tirer sur Dadis ? non vous savez ces gens-là ça dit qu'on les laisse dans leur arrogance où ils ne s'attendent pas c'est là-bas ça va péter eux-mêmes ils vont créer leur propre tombe il faut pas que les gens disent les bénédictions que vous faites dans vos maisons autant d'autres ils vont faire ça autant d'autres autant d'autres crient de tout le monde ils pensent que non le titre foncier de la Guinée c'est pour eux ils ont oublié Bala Samoura qui vient de Farana Idiamir qui vient de Farana Dumbuya qui vient de Kanka Amara qui vient de Masanta moi Damaro je viens de Damaro Docteur Kassori qui vient de Foukaria tous les Guinéens chacun a un village mais c'est ce que nous avons mis ensemble pour créer cette nation la Guinée donc les biens de la Guinée appartiennent à tous les Guinéens Simandou c'est dans mon village est-ce que nous on va nous les fils de Simandou c'est nous qui devons profiter de l'intérêt de Simandou non nous sommes une nation et c'est ce que ces vouriens ces bandits là doivent comprendre que ce n'est pas des biens privés ce n'est pas des propriétés privées que c'est une nation que nous avons le droit de dire nos vérités aussi mais étant grave prendre les gens les mettre en prison pendant ce temps les voleurs les gros voleurs sont en train de construire à longueur de journée ces gros voleurs ont leur famille à l'étranger ils envoient des fortunes ils ont tous acheté des maisons à l'étranger pour leurs parents après ils se mettent en boubou se flanquer devant nous oh non nous sommes là nous aimons le pays des gros menteurs parce que moi je vous ai dit je ne vais pas me mêler de la vie privée de vos femmes de vos enfants parce que elles n'ont pas choisi elles se sont vues dedans voilà c'est vous qui prenez les décisions nous notre objectif c'est vous selon la femme de bala de tous ces gens là on peut sortir pour faire mais moi moi qui est ce n'est pas parce que ce ne sont pas ces femmes là qui ont fait le coup d'état c'est vous les bandits autant la guiné kouna kanak mais j'ai fait des idées à moi je vous ai dit à la tessunoro à la tessunoro à la tessunoro à la tessunoro à l'Allemagne mais prenez la décision vous ne protégez pas mamadio alté mamadio alté mamadio naltré mamadio moi comme je l'ai fait j'ai contacté mamadio ce n'est pas pour moi je lui ai dit les vérités ni mamadio tout va aller mieux pour lui mais ni au terre comme moi je l'ai dit aussi je lui ai dit lui-même je ne vais pas arrêter la lutte jusqu'à ce que je vois les choses changent mais mamadio même s'il a envie de bien faire aujourd'hui il ne peut pas bien faire parce qu'à cause de ces gens là il est pris entre le mâteau et l'enclume aujourd'hui parce que ce ne sont pas des bonnes personnes on dit le plus souvent ce n'est pas le leader qui est là je leur ai dit si mamadio voulait tuer le président Alpha Konde il allait tuer le même jour et il y a des gens qui ont même dit qu'ils ont dit à mamadio il fallait éliminer le président Alpha Konde les mêmes personnes si mamadio voulait tuer quelqu'un il allait tuer les leaders le même jour Alpha Konde le même jour c'est vrai que tout le problème aujourd'hui c'est celui on va mettre parce que son entourage il diamine pala samoura adamadem brebretali nan lutter almirila monsieur Oye Gilavogi a tenté kassoke Farana misriba grâce à monsieur Oye Gilavogi malka ou les makosso mais vive vos fortunes aujourd'hui on ne peut pas énumérer celui qui a construit la grande mosquée de chez vous Alpha Bara Farana il ne vient même pas de Farana monsieur Oye Gilavogi vous vous n'avez pas sauvé ce monsieur là vous vous n'avez pas jusqu'à ce qu'on évacue ce monsieur là vous vous avez alue kini kini alial mirila est-ce que alial mirila si vous vraiment vous aviez pitié si vous vraiment vous étiez reconnaissant je ne dis pas quelqu'un d'autre vous les deux de Farana là Idi Amin Bana Samoura monsieur Oye Gilavogi il y a beaucoup qui ont été ministres parce que vous aimez les escrocs ceux qui disent oh non on est avec vous vous aimez les escrocs mais monsieur Oye Gilavogi hansini alka moukani vous n'avez pas vu quand vous êtes partis la grande mosquée de Farana pour les gens de prier pour la transition qu'est-ce que les sages vous ont dit qu'est-ce que les religions vous ont dit on ne va pas refuser pour prier pour le pays mais nous cette mosquée là c'est grâce à quelqu'un grâce à qui monsieur Oye Gilavogi alka moukoumakanta alka franakal koumakanta mais quand il s'agit d'aller vous flanquer là-bas ça vous saviez le faire ça vous saviez le faire mais continuez vous êtes en train de vous tromper vous-même vous avez vu ce que d'ingirai ils sont allés donner des bonbons comme ça je vais dire aux enfants pour faire sortir les enfants parce que tous les fils dignes de d'ingirai les pères de famille les gens ne sont même pas sortis les images je vais publier après le live vous allez voir les guignols ils vont régrouper les enfants qu'au nom ils ont mobilisé les gens parce que ces enfants ne payent pas de facture parce que ces enfants n'ont pas de soucis parce que ces enfants ils ne savent même pas comment le pays est géré maintenant on va appeler ces enfants on les fait porter des t-shirts vous-même quand vous allez voir pourtant on nous disait ici oh les erreurs du passé des conneries mais vous n'avez rien compris vous êtes en train de vous tromper vous-même voilà merci Diallo Kravat Gino ça fait deux jours Banna Banna Kamara merci à vous merci à Alexandre Pivy Mathilde Sarah Makale je suis toujours là merci ma soeur mon grand M. Youmusto merci ma soeur Fanny Alexandre Pivy merci à vous le jeune Marcus Gavé merci à vous Yaya Youssouf Soumaoro merci à vous merci à Martin Loire merci à Faudet Taoré merci à Papi Cherif Konate Abbaka merci merci à tous ceux qui prient pour nous voilà comme je vous l'ai dit grâce à vos bénédictions à l'âme de Lillaye Lamine Silla merci à vous Adjabou Bouba merci à vous merci à Nani Magasouba Kozo Gilavougi merci à vous merci à Hassan Kondé Daouda Fanta Konate Daxix Kakoro merci à vous Kabab Bakari merci mon grand merci à vous merci à Ali Fofana voilà on est ensemble malgré qu'ils font tout pour faire taire nos pages je vous ai dit c'est vous qui allez vous fatiguer moi quand je finis les Guinéens vont chercher mes pages pour regarder qu'est-ce que Damaro a dit aujourd'hui donc ne vous fatiguez même pas Ousmane Ba merci à vous Konate Abaka Alfa Diobalde merci Ali Fofana Chek Diallo merci à vous voilà Kozo Gilavougi Barissa Noussi merci à vous Diaby Mente merci à vous merci ça fait deux jours Diaby Mente Fezal Issa Robert Kulozagi merci à vous Alias Alia Toupou merci à vous merci Maseur Fani bonne soirée à tout le monde assessor à pour tout le monde Sous-titrage 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 Sous-titrage